... Et vous remerciez d'être venu pour cette dernière conférence autour du rock, en ce monde d'œil national. La présence d'une philosophe parmi nous est très précieuse, une philosophe qui fait de la musique, ce n'est pas si fréquent, Agnès Thérault, bonsoir. Bonsoir. Vous avez hésité à venir ce soir pour vous parler de rock et des femmes dans le rock, vu que ce qui arrive à notre pays n'est pas très rock'n'roll, si je peux me permettre l'expression, mais vous êtes là et nous vous en remercions. Quand j'ai fait votre connaissance il y a quelques semaines, j'ai découvert une jeune femme singulière, tout en émotions, qui chante depuis l'âge de 6 ans quand votre mère, Andalouse, vous a fait découvrir les standards de la chanson espagnole. La gravité des thèmes, la beauté des mélodies andalouse, vous donne alors l'idée de vous y mettre à votre tour, que vous composez des chansons pour votre mère, que vous enregistrez, piste après piste, des chansons tristes, m'avez-vous dit, que vous écrivez en espagnol ou en français, parce que vous trouvez aussi de l'inspiration dans le folklore français, les chansons de la commune, le roi Reynaud, le roi Renaud, sont pour vous des modèles de singularité et de mystère. Votre mère est charmée, elle trouve vos chansons belles, mais elle est encore plus contente en voyant que sa fille est une excellente élève, vous êtes première en classe. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'aller au conservatoire, comme vos frères et sœurs pour apprendre la musique, vous en faites. Un point c'est tout. Votre mère le constate, vous êtes l'artiste de la famille, vous pouvez donc continuer à composer vos chansons tristes en écoutant du rock. Car, c'est ce que vous voulez faire maintenant, du rock, pas encore professionnellement, vous n'avez que 13 ans, mais déjà, déjà, vous bricolez une guitare avec des boîtes de caprices des dieux et des filles à pêche. Le son qui en sort est un peu décevant, mais ça ne vous décourage pas. À 17 ans, c'est-à-dire en 1996, vos chansons deviennent amoureuses et vos études plus sérieuses. Vous quittez Tarbes, pour Toulouse, puis Paris, prépa, normal sup, tout vous souris. Vous sortez deuxième de l'agrégation. Et en 2010, vous obtenez pour votre thèse une mention très honorable avec félicitation du jury à l'unanimité, le nec le subtrat. Une thèse sur le philosophe, sociologue, compositeur et musicologue allemand Théodore W. Adorno, théoricien de la nouvelle musique et inventeur du concept d'industrie culturelle. Votre mère peut être contente. Vous avez désormais la légitimité académique. Alors, si ça vous amuse de continuer à composer des chansons en français, après tout, vous êtes majeure. Mais le rock ne vous amuse pas. Le rock vous passionne. Et de plus en plus, vous avez déjà baptisé en 2008 votre groupe La Féline, en référence au film réalisé par Jacques Tourneur. Vous aimez la résonance de ce mot La Féline, son élégance, sa part de suggestions, de mystères et de pulsions cachées. Ça sort du cadre, La Féline, comme vous. La jeune fille réfléchie, sensible, érudite que vous êtes, se libère quand elle chante. Il faut vous voir sur scène. Votre corps s'exprime à la recherche de l'émotion, jusqu'à la trance, adieu l'enfance, c'est le titre de votre dernier disque. Alors, Agnès Guéraud, si vous n'êtes plus une enfant, quelle roqueuse êtes-vous ? La Féline. La Féline, c'est ça ? Tout est dit. Pour le coup, j'ai moins envie de théoriser sur la question que de pratiquer la chose. Voilà. Et de toute manière, ceux qui souhaitent vous écouter, je vous en prie, ils peuvent peut-être vous voir, effectivement, sur Internet, acheter votre disque à la sortie. Alors, de la Riot Girl à la chanteuse Glamour, un passe et contre-allée de la féminité dans le rock. Et le titre que vous souhaitez donner, que vous avez souhaité donner à cette rencontre ce soir. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les femmes qui prennent le pouvoir dans la musique. Le Beyoncé, Shakira, Rihanna, l'Anna Del Rey, Taylor Swift, Nicki Minaj, Christine and the Queens. Est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ? Non, c'est vraiment aussi une réalité. On voit des femmes sur beaucoup de couvertures. On a même un ami musicien qui m'a dit récemment, mais en fait, être une fille, c'est un avantage. On percevait facilement en étant une fille, croit-il, ça demande à discuter, en étant une femme, ce que je ne crois pas exactement en réalité. et en fait, il me semble que la présence, l'omniprésence des femmes dans les journaux, et y compris essentiellement, d'ailleurs, dans le mainstream pop, répond à un besoin de l'époque qui est un petit peu compensatoire, c'est-à-dire, on s'est appelé 2000 ans de machisme, et tout le monde le sait, et en Occident, et on compense un petit peu en mettant en avant les femmes dans cette logique qui a existé, enfin, qui a un monde politique, en États-Unis, on appelle ça l'affirmative action, c'est-à-dire, c'est une action compensatoire, on met en avant les femmes, et je ne m'en parle pas, c'est très bien, sauf que, et bien parfois, derrière, il y a des ricanements, parce qu'on va mettre en avant des figures qui ne sont pas si passionnantes que ça, et on sent bien qu'on les met en avant parce que c'est des femmes et que c'est ce qu'on attend, la société, ou sociétalement, on attend que des femmes soient mises en avant. À mon sens, même si je ne me plains pas de cette mise en avant des femmes, cette présence des femmes dans le mainstream pop, qui est assez frappante aujourd'hui, qui a toujours existé, mais qui est remarquable, ça me fait un peu l'effet de... Vous savez, si vous vous promenez au Louvre, dans la partie consacrée au grand peintre, au peintre classique, au néoclassicisme du XIXe siècle, vous allez voir beaucoup de femmes sur les tableaux, notamment beaucoup de femmes nues, et vous n'allez pas vous dire « Tiens, c'était un siècle spécialement féministe ». Donc en réalité, la présence des femmes dans la représentation, persiste encore à fonctionner comme l'appel universel qu'est la figure féminine. Et ça, la publicité l'a très bien compris depuis très longtemps, l'industrie cinématographique aussi. Et ce n'est pas en soi un problème, mais en revanche, ça ne répond pas forcément à la question d'une véritable présence féminine, puisqu'ici, on reconduit aussi le traditionnel usage de la figure féminine. Et, y compris dans le rock, être un groupe de mecs avec une fille, ça par contre, effectivement, ça peut bien marcher. Donc, il y a plein de contre-exemples. Tout de suite, je pense à Blondie, qui est typiquement un groupe d'hommes avec une figure féminine, mais qui a une importance, justement, qui a transcendé un petit peu ce groupe d'appât, dirais-je. Du coup, ce qui me semble, ici, c'est qu'au moment où on interroge la présence féminine dans le rock, ce n'est pas tant sur le plan du mainstream qu'elle va vraiment se poser, c'est-à-dire toutes ces couvertures, toutes ces apparences de la féminité, manifestations de la féminité, dans ce qui se vend, parce que ça, c'est toujours le cas, et dans tous les domaines, mais plutôt dans ce qui se dit sur le rock, là où le rock construit sa légende, et donc dans une critique plutôt underground, dans un monde plus conscient de la construction du rock, là où à la fois les critiques, les réseaux qui constituent cette musique-là, eh bien, valorisent ou non les femmes. Donc, plutôt dans un domaine où on s'éloigne des tomes des vents, mainstream. Oui, c'est ça, ce que Florence Floresti, en parlant de Beyoncé, Shakira, Rihanna, et autres, appelle le banc des strings, parce qu'effectivement, elles sont tout le temps dénudées, elles ont une apparence qui la choque, elle, et qui trouve que c'est pas, c'est quand même un peu dégradant pour les femmes. À propos de qui, Niki Minage, il y a un clip là, qu'elle s'appelle Anna Ponda, ou c'est des danses... Connaissez-vous Niki Minage ? Oui, non. Excusez-moi, juste une petite contravention, mais les chanteuses, vous mettez juste ici, c'est là, elles sont chanteuses de pop, elles sont des roqueuses. Oui, alors, juste une précision ici, je vais vraiment prendre le terme de rock au sens large, parce qu'il y a le dictionnaire du rock qui a été coordonné par Mishka Asayas, et ça parle de pop aussi. Pour moi, c'est cette musique qui s'articule à un moment donné avec la figure d'Elvis, et qui se diversifie, et qui comprend aussi la pop. Enfin, ici, je ne ferai pas de distinction, mais je comprends tout à fait, elle existe. Il y a des chanteuses qui sont ténues, parce qu'effectivement, il y a des groupes, mais notamment des chanteuses, et des groupes de rock féminin, où, par exemple, vous en parlez, vous pouvez flirter avec la pop électrique et en même temps avec le rock. C'est le cas aussi d'autres groupes, quand on va les éluer, donc de Rick Floyd, parce qu'on parle des hommes. Mais, je vais juste redondir, parce que l'esprit rock, tel qu'on l'a dans les années 70-80, c'est pas la plus grosse chanteuse. Bien sûr, mais je pense que l'enjeu de la féminité est assez central aussi pour ces chanteuses-là. Et il se pose de façon totalement différente, sur quoi j'aimerais insister, d'ailleurs, c'est montrer qu'il n'y a pas une question de la féminité dans le rock ou dans la pop au sens large, mais à chaque esthétique, quand on est une chanteuse de hip-hop, on est confronté à des enjeux différents que quand on est une chanteuse indé, que quand on est une DJ au sein des musiques électroniques. Donc, et effectivement, je trouve que, comme Nicki Minaj, par exemple, il se clie pas d'un condam qui est une sorte de débauche, de fesses, de charnues, enfin, qualifie-je, bon, c'est... Enfin, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça et avec le fait que ça soit montré, justement, avec une telle surenchère, m'amuse, en réalité. Et je trouve que, en un sens, je préfère cette débauche de fesses qu'à, je dirais, une convention, l'amour, qui est parfois encore plus oppressante pour les femmes, encore plus exigeante, plus tacite. Vous pensez à qui ? Je pense simplement à... Quand on a à négocier avec une maison de disques sur le fait de savoir quelle va être la couverture de votre disque et qu'on peut se confronter à un moment au fait qu'on va vous dire oui, mais enfin là, t'es pas sexy, on n'a pas envie d'acheter ce disque. Bon, et ça peut être dit par des gens très bien et par ailleurs. Donc, je pense que il faut plutôt aller chercher du côté d'une... Comment dire ? De ce qui est admis sans y réfléchir plutôt que de ce qui est grossièrement, outrageusement provoquant dans la féminité ou dominant dans la représentation féminine. Et quels sont les genres par exemple du rock les plus féminisés ? Les genres du rock ? En réfléchissant à cette conférence, ça m'a frappé, je me disais que... Bon, c'est principalement la pop pour répondre directement à notre question. La pop, la grosse pop, c'est extrêmement féminisé, y compris du côté des artistes et du côté des publics. Alors, il y a des genres qui sont réputés pour leur masculinisme, le heavy metal, le death metal, vous avez tout un ensemble de sous-genres qu'on pourrait énumérer longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces genres extrêmement masculinistes, on trouve des groupes de filles. Et moi-même, quand j'ai fait ma fameuse guitare, c'est un petit peu pathétique, en carton, bon, eh bien, j'étais fan de Metallica et de Megadest. Donc, c'est des genres masculinistes mais c'est faussement masculiniste au sens où c'est tellement radicalement masculiniste que ça exhibe cette exclusion de la féminité et quand on est une ado et qu'on a justement gonflé par cette... une pop féminisée un peu siropeuse eh bien, on a envie d'être aussi de faire aussi des blesses métales avec des tichuarts avec des têtes de mort et il est vrai, je n'avais pas envie d'être un garçon, d'être un garçon. J'avais envie de chanter comme un garçon. Donc, mais, donc là, ça c'est étonnant, c'est des genres extrêmement masculinistes dans les codes investis, il y a vraiment des attitudes qui mettent en avant le bas-ventre masculin de façon explicite et en même temps, voilà, il y a une présence des femmes dans ces genres. En revanche, il est plus troublant de réaliser par exemple que dans le psychédélisme ou le rock-prog qui sont des groupes plutôt... des courants qui sont plutôt nés dans les universités, c'est plutôt des petits... des étudiants en musicologie ou en littérature qui ont développé les premiers... groupes psychédéliques ou les premiers groupes de rock-prog, on a quasiment... enfin, je n'en ai pas trouvé d'exemple féminin. C'est... Il n'y a pas de femmes dans ces genres-là. Et vous ne trouvez pas d'explication. Eh bien, je trouve une... Je vais y revenir, mais je pense que s'il y a plusieurs nœuds en quelque sorte dans ce problème entre rock au sens large et féminité, et s'il y en a un qui est tenace, c'est le rapport à la technicité, ce qui est technique, à la pratique de l'instrument et un rapport au rock qui serait de considérer comme un art qui a une histoire, qui avance, qui exige une certaine complexité, une certaine connaissance de la musique. Et face à ça, tout se passe comme si les femmes étaient intimidées en quelque sorte. Alors, il y a... Je vais voir parler un petit peu de contre-exemples de femmes qui se sont emparées justement de ces possibilités. Mais, voilà, c'est frappant de remarquer que dans le rock psychédélique et le rock intelligent par excellence en quelque sorte, c'est bien contre très peu de femmes. Et sur ce rapport à la technicité, là aussi, j'ai un exemple... Enfin, je suis guitariste et j'ai un pédalier avec plusieurs pédales. J'adore ça, j'adore brancher mes petites pédales. il y a un côté tout à fait... Enfin, une technologie en quelque sorte à laquelle j'ai affaire là-dedans. Pas seulement dans le jeu de la guitare, mais le fait de jouer de la guitare, mais aussi le fait d'utiliser ces pédales et de consulter des sites qui recommandent l'une ou l'autre d'entre elles et qui recommandent des usages, une façon d'utiliser les boosts, etc. Il m'arrive systématiquement, mais c'est quasi systématique, quand je fais des concerts, il y a toujours un moment où l'ingisson est sur mon pédalier en train de changer mes réglages. Donc, alors, peut-être que... Enfin, c'est pas forcément mon injection, d'ailleurs, ça ne fait pas mon injection. mais on suppose que c'est une fille, quoi, quand elle est là, ça va, s'il y a un buzz, c'est forcément de sa faute. D'accord ? c'est des toutes petites choses, mais qui cristallisent assez systématiquement un certain rapport à la technique au sens large, pratique instrumentale, technologie, et voilà, je ne sais plus si certaines d'entre vous sont guitaristes, c'est toujours amusant d'entrer dans un magasin de guitare et de demander que ce soit un capot d'astre, quoi. Et en même temps, il y a une sorte d'avantage, c'est-à-dire que vous avez tout à coup trois mecs à vos petits soins qui sont convaincus, enfin, qui doutent, en quelque sorte, ils doutent. On sent qu'il y a une sorte d'hésitation, quoi. Alors, la jeune femme qu'on voit et qui a, sur l'écran, en effet, et qui a été vraiment une star, dans les années 50, Wanda Jackson, est-ce qu'elle maîtrisait à votre avis toutes ces technicités-là ? Oui, parfaitement. C'est une excellente guitariste, Wanda Jackson. Au départ, elle vient de la country, donc elle est, plutôt, elle appartient à une tradition qui n'est pas vraiment celle du rockabilly. En fait, elle va devenir, on la considère aujourd'hui comme la mère du rockabilly. Bon, on va l'écouter. Mais ce qui est, elle a fait des tournées avec Elvis Presley, on l'appelait d'ailleurs Elvis en jupon. Donc voilà, Elvis en jupon, en jupon, pas tellement d'expression là, admettons. Ce qu'on ne dit pas, je dirais peut-être plutôt Elvis en talon, parce que les jupons, il y a un côté, comment dire, ménagère, quoi, qui s'acoquine, alors que les talons, et celle-là, des talons, vous allez voir, elle est même extrêmement glaoure, Wanda Jackson. Je trouve ça très intéressant, Elvis, elle avait la conseillère, l'a orientée vers ce rockabilly, on l'a encouragée à faire du rockabilly, à porter des vêtements attirants, là, elle portait des petites, des robes à franges que sa mère, d'ailleurs, lui confectionnait. Donc, elle a vraiment développé une sorte de garde-robe qui anticipe le glam rock, d'une certaine manière, même si c'est un petit peu exagéré comme ça, mais il faut voir que les musiciennes de country de l'époque, elles ne sont pas fringuées comme ça, c'est au contraire, il y a une surenchère dans une certaine sobriété, la Carter Family, on montre que c'est une famille, et voilà, on se retire dans une autre, enfin, ce qui compte, c'est la musique et certainement pas le corps, les franges, elles sont là pour montrer quoi ? Elles sont là pour montrer que les cours sont en train de vaciller, de bouger, donc, et là, je trouve ça très intéressant, par exemple, un usage du glamour qui est très intéressant, c'est que c'est un glamour qui vient contre un interdit du glamour, qui survient comme ça dans ce monde country un peu, voilà, mormon, comment dire, le mot m'échappe, lié à une sorte de réserve d'attitude pudique par rapport au corps, voilà, et là, ce qui est beau avec Wanda Jackson, c'est que tout à coup, ce glamour s'étaleront, ils ne sont pas là pour répondre à une attente, l'attente n'existe pas, la première maison de disques à qui Wanda Jackson a tenté de proposer ses disques, elle a répondu Girls Don't Sell Records, pas de femmes, les girls, elles écoutent, mais elles ne vendent pas des disques, donc, voilà, elle arrive, elle arrive, ses talons hauts, il crée une voix, il marche sur une voix qui n'existe pas encore avant elle, et voilà, je trouve ça saisissant, et elle arrive à s'imposer aussi parce qu'elle est guitariste, je pense que c'est déterminant ici le rapport à l'instrument, que ce ne soit pas seulement une chanteuse, qu'on ne l'est pas. Alors, je suis désolée, on va écouter le son à partir de l'ordinateur puisque les enseignes ne marchent pas. Donc, on va... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, au cas où on penserait le contraire, on ne se serait pas attendu à ça. Elle a été seule dans les années 50 à se comporter comme ça ? Eh bien, il y avait d'autres personnes qui sont venues, qui se sont inspirées, etc. Ou elle a été la première ? Elle est la première. Elle est considérée quand même comme une figure assez pionnière. Et c'est marrant parce que, pour mesurer aussi le geste que c'était d'être comme ça, d'être une rocabilly woman dans les années 50, en fait, elle est devenue comme beaucoup de... vous allez la lire, comme beaucoup d'actrices porno, elle est devenue très bigote dans les années 60-70 sur les conseils de son mari et de ses enfants. Et elle est revenue récemment au rocabilly, elle a travaillé avec Jack White, elle a vraiment ressaisi sa carrière. Bon, elle n'a plus le même corps, bien sûr, elle n'a plus... mais elle chante toujours d'une façon exceptionnelle avec cette voix à la fois très rocailleuse, très sexuelle, enfin, c'est frappant. Et... Enfin, voilà, j'avais lu comme ça une histoire du cinéma porno des années... Enfin, des origines du cinéma porno hollywoodien. Et il y a vraiment cette... ce moment où toutes, elles deviennent super bigotes. Et c'est marrant de voir que Wanda Jackson a un peu cette trajectoire comme si elle avait aussi quelque chose à se faire pardonner au ciel, quoi. Pour qu'on s'est comportée comme ça. Mais heureusement, elle s'est rassée du bon. Ça n'engage que moi, ce parallélisme, mais je trouve que ça, c'est... Alors, une autre chanteuse qui, de beaucoup, affirme effectivement qu'elle est le plus important auteur, compositeur, interprète de l'histoire du rock, c'est Johnny Mitchell dans les années 70. Et ça, c'est tout un autre style, Johnny Mitchell. Attendez, je démange, je démange. Oui, c'est tout un autre style. Et là encore, il faut rapporter au genre, au contexte, au style dans lequel un s'inscrit. Et Johnny Mitchell, elle développe son art au sein de la folk musique. Au départ, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'elle est fan de rock à billet. Ça, on ne se rend pas compte quand on écoute Johnny Mitchell. Elle voit plutôt les influences jazzistiques et même dans ce qu'on appelle la world music, une ouverture comme ça au matériau musical qui est très, très vaste. Elle offre une musique d'une complexité qui est autre par rapport à cette amourg originale du rock à billet. Mais c'est intéressant de voir qu'elle est fan en tant que jeune fille de Wanda Jackson, par exemple. Et ce qu'elle développe, Johnny Mitchell, c'est donc au sein plutôt du folk où elle va trouver dès le départ une ambition à sa mesure, la possibilité d'écrire des textes plus développés, même engagés socialement. Et ce qui est frappant avec elle, d'une part, c'est une grande instrumentiste. Elle a été atteinte de la poliomyélite enfant. Donc elle a eu un problème très tôt à la main gauche. et elle a développé un jeu de guitare extrêmement élaboré qui n'appartient qu'à elle. Alors même qu'elle a ce handicap, je vais vous montrer une petite vidéo qui est presque amusante parce qu'on voit elle est entourée d'hommes qui semblent un peu surpris de cette technicité. Elle a 22 ans à ce moment-là. Donc ils sont tous autour et ils ne jouent pas les pauvres. C'est un peu le... C'est en 65. Je ressens que ça s'appelle Me and my uncle qui est une reprise. Là, c'est très spécifique. C'est un jeu vraiment s'amélioré. De suite, vous voyez les petits regards effarés qui viennent des coins de temps en temps dans la vidéo. Mais bienvenue en même temps. Voilà, c'est un jeu. Et la chanson Me and my uncle qui est une reprise de Judy Collins. En fait, ce n'est pas une chanson de John Mitchell mais elle est intéressante parce que le texte ça raconte la venue de provinciaux à la ville en quelque sorte de narrateur et de son oncle. Et le narrateur ils jouent en fait du plus au poker et ils sont accusés de tricher. Et il y a une bagarre et dans la bagarre ils arrivent à... Ils partent dans la confusion avec l'argent des autres. Et donc c'est assez marrant parce que c'est un petit peu aussi l'histoire de... des femmes ici à ce moment-là dans le rock aussi c'est accusé de tricher mais en même temps je vais remporter le magot en quelque sorte je vais m'en tirer et j'adore sa façon aussi de... Elle joue aussi une sorte de féminité très mignonne ici elle fait des petits regards de jeunes filles délicates ce qu'elle est déjà pas tout à fait elle vient de... d'avoir un enfant qu'elle est obligée d'abandonner donc il y a une histoire très dure derrière tout ça cette fille qu'elle va retrouver plus tard et donc elle n'est pas du tout naïve et donc cette naïveté apparente elle est complètement consciente en fait ici il me semble et je la trouve assez belle en rapport à ses regards de tous ces hommes qui semblent étonnés de l'avoir aussi bien maîtrisé son sujet en quelque sorte Est-ce qu'on peut parler des groupes de filles des groupes des girl groupes Alors les girl groupes il y a quelque chose que je voulais dire avant sur Jodie Mitchell c'est justement quand je vous le disais sur ce rapport à un genre à chaque fois Jodie Mitchell donc elle arrive avec à la fois cette grande technique au sein du folk qui lui permet de s'imposer aussi et en même temps une maîtrise dans les textes une maîtrise du matériau poétique aussi de cette musique qui va faire qu'elle va le transformer en profondeur puisqu'elle va introduire comment dire l'intimité en quelque sorte dans le folk on a l'impression aujourd'hui quand on écoute de la musique folk que c'est une musique qui est axée sur l'intimité c'est pas du tout le cas au départ si vous écoutez Enquillias ou même Bob Dylan c'est plutôt une musique axée sur même originalement sur la communauté donc sur l'apprenti sur la prophétie sur le social ce côté folk de confidence où l'intériorité tout à coup s'expose où on a ce sentiment que les chansons sont un petit peu des pages arrachées au journal intime de la personne ça n'existe pas et là c'est intéressant de voir que Johnny Mitchell il y a un disque qui est remarquable d'elle son premier grand chef-d'oeuvre il y en a eu plusieurs qui est Blue en 71 où elle introduit elle invente en quelque sorte ce folk de l'intimité l'intimacy qui va complètement transformer l'histoire du folk et par conséquent aussi l'histoire du rock et où là on a vraiment un apport féminin en l'occurrence un apport féminin parfaitement intelligent parfaitement maîtrisé mais qui ne préexistait pas donc si vous voulez ce qui est fort aussi c'est par rapport à Wanda Jackson qui est un peu présentée comme le double d'Elvis une espèce d'alternative féminine à une formule qui existe déjà pardon une formule qui existe déjà et puis voilà il ne faut pas se mentir Elvis est plus connue et plus important que Wanda Jackson dans l'histoire du rock donc bon Johnny Mitchell elle voilà s'inscrit dans le folk d'une manière encore différente où elle c'est pas simplement elle n'est pas le répondant féminin d'un homme elle instaure un nouveau registre donc est-ce qu'effectivement un nouveau registre a été instauré par des groupes de des girls group alors les girls group c'est un bon là on revient un petit peu en arrière du coup parce que c'est plutôt une tradition années 60 les girls group où justement on est plutôt c'est plutôt l'expérience d'une certaine dépossession là parce qu'on est la plupart n'écrivait pas de chansons on les contraignait plus ou moins à chanter voilà ce qui était décidé à apparaître en fonction d'exigences qui étaient entièrement liées aux besoins de la maison de disques bien sûr mais pas du tout de leur propre recherche artistique mais il y a un certain nombre de girls group qui sont qui sont fascinants tout de même il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle les chandrilas avec une chanteuse qui s'appelle Marie Weiss qui était tout à fait comment dire remarquable à la fois elle est très belle comme la plupart des jeunes filles qui sont mises en avant dans les girls group mais elle a une forme d'arrogance dans le regard quelque chose qui va faire que par exemple John Lennon être fasciné par Marie Weiss et qu'elle va rester une figure presque participant presque le punk parce qu'elle se considère et il y a des interviews aujourd'hui elle dit on ne se considérait pas comme des filles mais comme des rockers elle utilise le terme rocker c'est intéressant là encore on pourrait considérer que c'est de la pure pop la musique de girls group et elle elle se voyait comme des rockers comme une incarnation féminine mais peu importe qu'elle soit féminine du rock et il y a une je voulais vous montrer là encore une petite vidéo d'une chanson très célèbre des chandrilas qui s'appelle The Leader of the Pack où on les voit vous allez voir il y a un petit côté assez ridicule vous allez être très content avec donc The Leader of the Pack ça veut dire le chef de la bande vous allez voir la tête du chef de la bande qui est un petit peu ridicule qui incarne une masculinité pour le coup assez caricaturale et ceux qui se développent si on cherche si on est en quête comme ça d'une expression féminine dans la pop en général ce que j'ai été là depuis quelques semaines toujours en fait on se rend compte que dans les les girls group sont intéressants par exemple pour cette tradition ils ont identifié quelque chose quelque part ils ne veulent pas partir c'est toute cette tradition de l'advice song la chanson de conseil où ces jeunes filles tout en restant dans un registre qui est complètement scellé complètement verrouillé puisque c'est le girls group on doit chanter pour le public adolescent féminin c'est con ça coïncide avec l'idée que avec la création d'un public adolescent féminin renforcé donc c'est complètement verrouillé par ces exigences là qui sont les exigences commerciales de l'industrie du disque à l'époque et en même temps il y a des petits conseils qui sont glissés une certaine vision du sentiment de l'adolescente y compris à travers ses voies très très belles superposées donc on a aussi l'apparition d'une subjectivité féminine alors même que ce sont souvent des hommes d'un certain âge qui écrivent les paroles donc là il y a une forme de paradoxe puisque ce ne sont pas forcément les auteurs mais quelque chose a lieu qui laisse entrevoir encore une subjectivité féminine et cette vidéo la chanson est magnifique la vidéo est un petit peu ridicule vous allez voir même si on les voit voilà Marie Vasse c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique caractérale 10% c'est magnifique Ce que je trouve génial, c'est que lui, il surjoue complètement l'attitude du dur à laquelle il ne croit pas. C'est déjà un petit peu réactionnaire, parce que c'est une façon d'être contre justement les bad boys qui font partie du rock à ce moment-là. Et ce que j'aime, c'est que Marie Valls ne sourit jamais. C'est-à-dire qu'elle ne rentre jamais dans cette espèce de combine, d'entente. Et je trouve ça finalement assez beau. Et donc la moto ne démarre jamais ? La moto ne démarre jamais. Jamais. Ah si, elle passe, elle passe, elle passe. Alors il y a la figure, si on peut dire effectivement du rock, c'est Patti Smith. Une des figures vraiment importantes. Patti Smith qui pourtant en un sens n'a pas écrit beaucoup de chansons. Ça a été assez court, je me suis... Oui, c'est vrai, merci. Et elle est liée à Tom Verlaine, elle est liée à d'autres musiciens. Mais elle est, cela dit, très importante. Je recommande à tout le monde la lecture de son livre, la Just Kids, qui est vraiment un très beau texte. Et on comprend plutôt que son lien au rock, c'est passe par la poésie. Un héritage rimbaldien, par un attachement vraiment à une philosophie de la vie assez existentialiste. Et c'est ça qui l'a fait rentrer aussi dans le rock, à la manière un petit peu d'un tomboy. Même si, voilà, c'est pas du tout... Elle est hétérosexuelle. Mais elle le dit, elle-même, comment, d'ailleurs, raconte comment Burroughs la prend pour un jeune homme. Au départ, elle la drague un peu. Et bon, en fait, il est rapidement... Il déchante rapidement. Mais c'est intéressant de voir ce rapport existentialiste, justement, à la pratique rock. C'est-à-dire, elle fait des choix, elle considère qu'elle est un être humain avant tout. Et c'est en tant qu'être humain qu'elle va pratiquer la musique, qu'elle va pratiquer cette musique. Et cette musique lui offre la possibilité d'exprimer, justement, un certain nombre de choix esthétiques de manière plus forte, plus intense que la poésie toute seule. Mais du coup, je trouve que quand on se rapporte aux différentes façons d'être une femme, au sein du rock, là, on va très très vite, finalement, mais quand j'essaie d'aborder un petit peu plusieurs facettes, il y a cette possibilité de faire le caméléon. C'est-à-dire de dire, je suis un être humain, et je fais de la musique comme être humain, et voire je deviens un petit peu un homme. Et d'ailleurs, dans un Rolling Stones qui faisait une sorte de rétrospective sur les légendes du rock, Patty Smith figure, et il est dit à propos d'elle qu'elle a voulu être... Elle s'est référée aux grands hommes de l'histoire du rock, elle a d'ailleurs voulu être un grand homme de l'histoire du rock. Donc, Patty Smith est un grand homme de l'histoire du rock, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît dans cette légende construite par les critiques rock que parce que, quelque part, c'est un peu un homme, quoi. Et c'est un petit peu la même chose avec Janis Joplin, je trouve ça fou, souvent même l'usage qui est fait de sa laideur supposée, comme si... Bon, elle a perdu au jeu des filles, puisque bon, elle est laide, c'est ça qui est dit, donc elle est « she's with the boys » et elle est devenue quelqu'un d'important au sein du rock, justement en faisant disparaître un certain rapport, en tout cas, à la féminité, même si elle continue, parler de ses sentiments. Donc, il y a une manière dans le rock de s'insérer un petit peu comme un tomboy, de jouer à un jeu qui serait celui simplement d'être un être humain, avec un prix, c'est que, ben, oui, on va vous admettre parce que vous êtes comme un homme. Il y a ces possibilités-là. Il y a une autre possibilité, qui est une possibilité plus militante, qui en un sens s'origine un petit peu dans les girls group, avec ses chansons de conseil, où il y a des chansons où, voilà, les filles racontent, disent « oui, laisse tomber les mecs, ils ne sont pas intéressants » ou « celui-là, il faut à tout prix le fuir ». Bon, avec toute cette... Donc, ça s'ancre un petit peu dans les girls group. Ça culmine, à mon sens, politiquement. Je pense que c'est peut-être le mouvement qui a été le plus engagé, le plus politique, le plus collectif. C'est celui des Riot Girls, qui se développe au début des années 90, qui part de l'Olympia dans l'État de Washington, et qui va se développer aussi énormément en Angleterre. Et là, on a vraiment une esthétique, plus qu'une esthétique, une éthique, d'une part du DIY, on va faire les choses par nous-mêmes, d'autre part, les filles, on est en train de se faire bouffer. Donc, il faut absolument conquérir un territoire qui nous est refusé. Et ce territoire, c'est aussi celui de l'accès à l'instrument, c'est aussi celui de l'accès à la production, aux techniques de production, l'accès au réseau de diffusion de notre musique. Et c'est un mouvement... Je ne peux pas en parler longtemps, mais je ne peux pas en reparler dans les questions. Qui est... Enfin, moi, personnellement, qui m'a marquée dans le... C'est mon adolescence aussi, dans les années 90, quand on écoutait... Même P.J. Arden, même les Breeders, qui sont plutôt des groupes très connus, alors qu'il y a des groupes beaucoup plus confidentiels à l'origine des Riot Girls, ou même Slyther Kinney, là, qui ressort un album. C'était ça aussi l'idée, c'était un moment d'advenir comme femme sur la scène du rock avec quelque chose d'un petit peu vindicatif, au moins de revendicatif. Et cette revendication est passée aussi par le corps. Et il y a une petite vidéo, là, que je voulais vous montrer, rapidement, de P.J. Harvey, où on la voit... Vous connaissez tous le corps de P.J. Harvey, qui n'est pas un corps de strip-teaseuse. Et en même temps, bien sûr, elle est magnifique, quoi. Elle a cette force. Et ce corps osseux, qu'elle habille de façon totalement glamour, de manière à ce que, en quelque sorte, ça jure, littéralement, entre son corps et la tenue, jusqu'à l'imposer, c'est typiquement dans l'éthique esthétique de la Riot Girl qui revendiquait d'autres possibilités d'incarnation physique, le rejet aussi du glamour, ou pas, comme on voulait, mais justement avec une conscience. Et ça, ça m'a énormément marquée. Et c'est aussi accompagné par ces musiques-là que j'ai créé mon premier groupe de rock avec mes copines, qu'on s'appelait les Daisy, c'était pas terrible, comme non, les Marguerites. Mais c'était... On pensait que, voilà, c'était provoquant, parce que si on prenait le contre-pied, en surenchérissant, quoi, sur la niaiserie supposée des femmes. Vous connaissez peut-être cette vidéo en 2001, à Sydney. Et voilà, ce qui est très beau, c'est ce monceau. C'est cette énorme guitare qu'il y a l'air de faire, être aussi avec grosse que son corps, tout entier. Et l'arrogance, quoi. Vraiment, toujours cette fierté qui est celle des modes et qui est à un moment dont les femmes s'emparent aussi. Parce qu'il faut dire que, voilà, le mouvement Riot Girl, il s'ancre dans un... Il prolonge et en même temps, il critique. C'est une sorte de critique interne du mouvement punk. Les filles du mouvement punk sont dites, attention, on est en train de se faire avoir. Ce sont encore les mecs qui sont en train de gagner. Et en même temps, c'est le punk qui rend possible, en disant, n'importe qui peut jouer de la guitare, alors les femmes se disent, nous aussi. Finalement. Chanson éminemment sexuelle, là aussi. À la fois sexuelle, possessive, c'est pas une sexualité directement séduisante, c'est... Elle transgresse, là encore, une attente. T'es pas débarrassée de moi. C'est ça que dit la chanson. Donc, tu t'es sous la main et tu vas aller, il lèche mes jambes. Donc c'est vraiment... Une prise de couvert, c'est une sorte de viol. C'est un renversement. C'est marrant, par exemple, si on faisait une sorte de sang, comme ça, de toutes les manières dont le mot darling est dit dans l'histoire du rock depuis les premiers crooners. Il doit en dégoûter, comme ça, avec ce côté enveloppant, presque paternel. Et elle, quand elle dit my darling, on comprend qu'il y a une histoire du rock qui est passée par là et aussi une histoire de savoir féminine. Souhaitez-vous parler de mon éclat ? Effectivement, on a fait une idée. Dans le rock ? Oui. C'est le tableau. Bon, dites. Oui, enfin, ce qui est intéressant, par exemple, dans le monde des rares girls, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte de la critique de l'industrie culturelle qui est, c'est ça le punk aussi, à un moment donné, de critiquer cette industrie, de vouloir une certaine authenticité contre ce qui était devenu le rock, le rock à la papa, le rock des 70, très technique. Au contraire, on s'emparait de reprendre le pouvoir, en quelque sorte. Mais, de fait, il n'y a pas une place si importante que ça faite au punk féminin, alors même qu'il y a tous ces groupes comme les Slits, comme les Opères, Susie and the Banshees, qui vont jouer un rôle décisif, quand même, pour les Riot Girls, notamment. Attends, d'ailleurs, il faut que je le prenne. Elle est où ? Je ne sais plus où elle est. Comment tu veux ? Qu'est-ce qu'il faut pas arriver là ? Je confirme les soupçons sur les fans et les technicidés. C'est dramatique. Non, juste cette vidéo qui est très célèbre, où les Sex Pistols s'étaient invités à l'émission télévisée de Bill Grundy, qui était par ailleurs connu pour être un chou-lapin. C'est peu sympathique. Et c'est marrant parce qu'il y a des filles derrière, mais elles sont derrière, dans la position traditionnelle que l'homme est assis au pouvoir et là, l'homme est en service d'eau. Voilà, c'est Siouzou, là, derrière. Et je dois à cette vidéo qu'on a une goûte pour les plus langouras. Je le précise. Mais au moins, c'est pas cool. Donc, ils sont très, très jeunes. Elle est ironie, en fait, bien sûr. Voilà, c'est assez direct. Voilà, bon, après, ce serait long, mais je suis tombée sur un ouvrage comme ça qui s'appelle The Lost Story of Female Musicians. Et c'est exactement sur cette période du punk qui, en fait, a été très, très riche en groupes de filles, mais dont les trois quarts sont aujourd'hui inconnus parce que la plupart n'ont pas fait de disques. Ou même, c'est ce que dit un raccoucle, l'auteur au début du livre, la plupart refusent aujourd'hui d'en parler en considérant que ce qu'ils ont fait n'était pas intéressant. Donc, il y a même une dévalorisation quelque chose de très frappant. Une mémoire comme ça qui ne veut pas se construire parce que, voilà, il y a un manque de confiance tel dans la valeur de ce qui a eu lieu qu'il y a même une difficulté à constituer cette mémoire. Et quelqu'un comme Christine and the Queen, si vous l'avez placé? C'est un autre... Là, on fait un saut. Mais je pense que quelque chose qui m'a frappée la première fois que j'ai vu des vidéos de Christine and the Queen, c'est la... Et d'ailleurs, on avait partagé la scène, vous voyez le trajet, je suis resté dans l'underground. Et c'est son body language, c'est le discours du corps. Oui, et je pense qu'il y a une façon d'assumer quelque chose d'assez viril dans son body language. Et je pense que ça se reflète aussi dans les costumes masculins, qu'elle porte, ou du moins androgyne. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour beaucoup d'envahir comme ça, de se présenter sur la scène à la fois dans un jeu de danse avec une voix qui reste très féminine, et en même temps, voilà, ce body language qui est celui de la conquête. Et je pense que c'est aussi à cause de ce langage de son corps qu'elle a conquis comme ça à la fois le cœur des médias et puis d'un large public, presque indépendamment de ce qu'elle chante, de son esthétique, mais ce rapport, ce corps qui dit « je vais gagner ». Et bizarrement, c'est une attitude corporelle qui est plutôt masculine. Mais c'est comme ça que je le lis et après, il y a plein de choses qui sont littéraires, c'est l'opposé. Si personne ne parle des runways, je vais être obligé de parler. Oui, ma frère. Oui, bien sûr. Parce que, en termes de pionnières de groupes féminins, c'est vraiment, pour moi, quand même, les runwayses, dans les années 70. Tout à fait. Comme les slits, comme slitter kiné aussi. Elles, elles ont traversé le temps. On en parle toujours. Il y a eu un film hier, il y a eu un film. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce sont elles qui ont donné l'impulsion et le courage pour les autres groupes féminins nombreux. Il y a eu beaucoup, effectivement, comme vous le dites, qui sont tombés un peu dans les oubliettes. Certaines sont restées. Il y a eu des groupes à travers un broc, comme Vélimital, comme Vixen, comme Love School qui sont restés, qui existent encore. et qui sont des très bonnes. C'est elles qui ont donné l'impulsion et c'est un groupe qui est très, très important pour la fondation de l'image. Oui, oui. Et les modèles, de ce point de vue-là, il y a des fonds de la route. Et les filles qui sont sorties de ce groupe, comme Jean-Louis Jette, qui a ramé dans trois ans avant d'avoir un label et qui est d'ailleurs à fondation de la belle qui a fini par l'an en 2010 et qui n'a plus personne oublié. Personne oublie. les femmes sous-enlèves, Dominique Afort, c'était l'ancien cinéma. Vous voulez en parler ? Oui, oui. Tout à fait. Vous verrez. Parce que, de toute manière, c'est évident que, en fait, il y a une présence, c'est plus qu'une présence, c'est plus qu'une forte minorité féminine. Ce qui est frappant, c'est pourquoi les femmes sont moins présentes dans la légende qu'on se raconte du rock and roll. Pourquoi, justement, en tant que modèle, elles apparaissent en second, en quelque sorte ou à la marge d'une histoire qui est principalement faite par des hommes. Et ça me fait toujours penser à un passage dans la mémoire d'une jeune chirurgie de Simone de Beauvoir où elle voit sa tante et sa mère faire la vaisselle et elle se dit mais c'est l'infinie répétition du domestique. Et c'est ce piège-là, c'est par ce petit piège domestique-là qui est fondamentalement circulaire que les femmes n'entrent jamais dans l'histoire. Donc, elles sont là, elles font de la musique, mais elles n'entrent jamais dans l'histoire de la musique. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que, c'est là que, quand je préparais cette rencontre, je me suis dit « Ah oui, les femmes, etc. je vais en trouver dans le dictionnaire du roc. » Mais elles sont. Ce n'est pas possible. C'est la moitié du dictionnaire du roc. Presque, si j'exagère à peine. Voyez-vous. Mais comment vous expliquez parce que, ce que vous venez de dire là, juste ? Oui, toute cette... Le problème, c'est que si on cherche à faire une généalogie, à la fois, il faudrait savoir de quel type de femmes on parle, de quelle esthétique on parle, mais de fait, il y a un cantonnement et un rapport à la technique qui est intimidant faute de modèles aussi mis en avant. Enfin, moi, je ne sais pas, Wanda Jackson, j'ai découvert à 30 ans. Elle vit ce... Je savais déjà qu'il s'était à 12 ans. C'est tout simplement la culture, elle est plus bavarde sur les hommes. Donc, les références elles-mêmes sont... Je pense que c'est extrêmement important le modèle. C'est ça. Et votre modèle à vous ? Toutes ces musiciennes-là, oui, clairement. Entre autres, voilà, on parlait des Renouais, c'est un autre magnifique. c'est... Je n'aurais pas un unique modèle, moi, j'aime beaucoup une musicienne qui s'appelle, voilà, j'aime beaucoup Nico qui a commencé justement comme une poupée, en quelque sorte. Et je ne sais pas si vous connaissez cette... Il y a une vidéo pour beaucoup, je n'ai pas cherché celle-là, mais où elle chante une chanson de Gainsbourg, écrit par Gainsbourg, où Gainsbourg cherchait des chanteuses. Et elle la chante et c'est absolument catastrophique parce qu'elle la chante avec sa voix germanique, hyper culturale, avec l'air d'avoir vu la mort. Donc, elle n'est pas du tout convaincante, en fait, dans le rôle de l'actrice un peu décérébrée que Gainsbourg a contribué à valoriser comme figure pop. Pour ça, je suis assez agacée par Gainsbourg, même si évidemment je l'admire comme tout le monde. Mais je pense qu'il a pour le coup dans l'histoire de la féminité dans la pop, c'est plutôt quelqu'un qui a concentré, qui a orienté le regard sur des incarnations féminines fondamentalement pas actives, pas maîtresses de leur destin artistique, même si au fait elle pouvait l'être après, enfin c'est la fameuse anecdote de France Gall qui chante les sucettes à l'ennui qui poutent un pénis et qui ne s'est pas rendu compte qu'on a instrumentalisé son innocence. Et donc Nico, ça ne marche pas, avec Nico ça ne marche pas et ça, j'adore, même si elle essaie de bien faire, ça ne fonctionne pas. Et au départ, elle est associée au Belmette Andergrin, elle est imposée par Andy Warhol, c'est le Belmette Andergrin de Nico, ça ennuie beaucoup l'orine qui n'a pas du tout envie qu'on lui impose une nana, du coup, il couche un peu avec elle mais elle n'est pas très sympa. Et elle arrive comme ça, d'abord pour sa beauté, c'est un mannequin, elle va permettre au groupe d'être plus connue, donc elle est vraiment dans ce rôle de l'appât universel dont je parlais au début. Et finalement, c'est quelqu'un qui va continuer à faire de la musique et qui va produire ces magnifiques disques qui sont The Marble And Dex et des hardshores et là encore qui contiennent en eux un geste que je trouve magnifique aussi dans ce que c'est que le rock, toujours au sens large, c'est qu'ils ouvrent large les vannes d'une totale tristesse, d'un désespoir profond, existentiel. C'est extrêmement grave comme musique, très sombre et c'est magnifique. et c'est Nico, il n'y a rien qui ressemble à cette musique-là. On a souvent dit que les racines du pop venaient un peu de là. Oui, parce que là encore, c'est un rapport à la fois, il y a ce côté un peu, déjà un peu de DIY, même si John Cale l'a produit, elle a un orgue, c'est elle et son orgue au fond d'une canarde, on va dire, le dispositif sonore et le fait de proposer quelque chose de totalement inédit en rupture totale avec les attentes à la fois musicales et de ce que c'est qu'une incarnation commune. C'était à vous si vous avez des questions. Allez-y. Est-ce que le nom de figure féminine dans l'histoire du roi s'appelait pas du fait que justement une référence des filles qui ressemblent le plus à des mecs tout simplement ? Parce qu'au fond, certaines des chanteuses de l'année 1970 ont peut-être participé d'un esprit rock d'une certaine manière quand on dit tout en étant profondément féminines au final. Oui, bien sûr. Voilà, quand tu dis ça, je pense à... comment ça va ? The only one who could ever preach me... Comment ça va être ? The only one who could ever preach me... Testi Springfield ? Qui est magnifique chanteuse et qui est... Par contre, et qui était lesbienne. Là aussi, il y a beaucoup de choses à penser sur le rôle des lesbiennes. Par exemple, dans les musiques électroniques où il y a un rapport communautaire aussi. l'appartenance à la communauté lesbienne a aidé aussi à constituer des mouvements féminins je ne sais pas si ça répond à ta question mais de fait ça ne répond pas tout à fait est-ce que des femmes en fait je me demande vous pouvez aussi la voir la vision que je posais c'était de savoir si le fait qu'il y ait de filles féminines dans l'histoire du rock ça vient là du fait qu'on référence comme rock'n'roll principalement les filles personnelles aux garçons oui oui et c'est pour ça comme je disais voilà la caine la tomboy que tout à l'heure patty smith c'est évidemment tout à fait il faut se montrer rude rude boy, rude girl parce que quasiment être, se comporter comme un homme et ça c'est marrant parce que ça se retrouve au sein des débats dans le hip-hop aujourd'hui dans les discussions entre est-ce que c'est une girl's girl ou est-ce que c'est une boy's girl c'est-à-dire est-ce que c'est une musicienne qui fait la dure comme si elle était un mec et qui retourne simplement qui change les pronoms en quelque sorte de mettre un discours qui est établi par le discours voilà bien masculin ou est-ce que c'est quelqu'un qui a introduit des nouveaux codes qui seraient proprement féminins et je suis d'accord oui complètement qu'on met en avant plutôt qu'on se méfie un petit peu des de militantisme féministe et on a raison s'il n'est pas créatif artistiquement mais cela dit voilà je pense en même temps je suis d'accord avec toi en même temps parce que par exemple je pense à Kate Bush c'est vraiment pas un tomboy pour le coup même dans son utilisation des voix au contraire on dirait qu'elle explore tous les registres de la sorcière à l'enfant de la sirène voilà à la confidente enfin elle a un petit peu tous les registres de la féminité presque fondamentaux mais c'est une immense technicienne c'est une productrice c'est quelqu'un qui a entièrement travaillé ses disques qui les a pensés de A à Z et là c'est quelque chose qui lui vaut le respect du critique rock en quelque sorte mais par exemple avec une musicienne d'aujourd'hui comme Saint Vincent qui est extrêmement qui est virtuose sur une plan guitaristique c'est assez intéressant j'avais vu une émission comme ça Audimat Info Service des gens des jeunes critiques rock pas spécialement machistes mais il y a tout à coup une dialectique très troublante qui s'est instaurée entre le fait qu'elle était jolie mais que quand même elle était virtuose mais quand même elle avait pas l'air honnête et tout ça était associé d'une manière assez peu convaincante finalement parce que il y avait comme si elle avait trop de chance de son côté elle est jolie en plus elle est technicienne on va pas se faire avoir la peur d'une certaine manière c'est comme une peur de l'ensurcellement même sans préjuger de la qualité de la musique de Saint Vincent ou du fait qu'elle change fondamentalement l'histoire du rock cette méfiance vis-à-vis parfois d'incarnation féminine un peu revendicative comme ça elle persiste aujourd'hui on la voit aussi à propos de l'Anna Delray alors là vous le pouvez elle crée aussi ses musiques elle crée ses vidéos c'est plutôt quelqu'un qui pense son oeuvre on passe son temps à lire je passe mon temps à lire des choses sur l'Anna Delray on dit qu'elle est fabriquée c'est assez paradoxal tout cela parce que au fond c'est quelqu'un qui joue énormément avec l'esthétique du glamour alors on aime ou on aime pas bien sûr mais à mon sens elle joue sur cette esthétique avec un degré de surenchère qui est tout à fait intéressant c'est à dire elle le fait basculer à un moment dans une forme de morbidité je trouve elle a ce côté c'est un peu un glamour en décomposition on a toujours l'impression qu'elle est à la fois elle évoque le viol la perte de l'innocence enfin c'est pas du tout un glamour innocent l'image de l'Anna Delray donc là encore je trouve que cette méfiance qui justifie comme ça de dire non c'est pas intéressant pour l'histoire du rock c'est simplement du mainstream et assez révélatrice et je reviens un petit peu à ce que je disais au début c'est pas au niveau du mainstream que ça se joue c'est plutôt dans le monde de la critique rock intelligente mais très masculine qui reste très masculine que ça se perpétue il me semble là j'ai récemment figuré dans une photo de classe du magazine The Drone un magazine qui est plutôt connu pour être très exigeant esthétiquement qui parle essentiellement de musique électronique mais pas que et ils m'ont fait l'honneur j'étais tout à fait flatté d'être invité on était 33 des didgets d'autres musiciennes des chefs de modèles des attachés de presse et bien sûr le débat qui se pose immédiatement à ce moment là c'était une photo de classe c'était présenté en disant les filles qui ont rendu Paris plus respirable en 2014 et ça répondait en quelque sorte à une autre prouve qui avait été faite par Nois News en 2013 où c'était les didgets les didgets parisiens importants les didgets parisiens même si c'est au masculin on aurait pu se poser qu'il y aurait quelques filles et il n'y avait que les hommes sur la ouverture de Nois News donc là on a cet effet compensatoire dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que c'est à la fois tout à fait louable et je persiste à trouver ça louable de la part de Zotron de s'intéresser aux filles qui font aussi quelque chose dans le monde indé qui ont un rôle et en même temps c'est un marronnier de cette presse critique rock que tous les 2-3 ans de faire un spécial fille enfin je regardais les couvertures de batteurs magazine et guitaristes magazine il y a toujours parce qu'il y a toujours des hommes toujours des femmes quand on a une femme c'est mon frère ça donne ça donne ça donc moi je sais je connais pas chez la I mais je la sens pas vraiment comme bateuse importante je sens que ça est-ce qu'il y a joué autre chose à jouer ici et le girl power numéro spécial fille voilà et ça j'avais lu une interview de Kim Hill qui disait depuis 86 on a commencé à jouer dans les Pixies en 86 on lui parle tous les 6 mois de pensez pas qu'en ce moment il y a un retour des femmes sur la scène rock qu'est-ce que vous pensez de ça et elle dit finalement ça se dissout dans une logique d'effet de mode où à aucun moment on se dit nous les femmes sont là depuis longtemps et il se passe des choses musicalement pas forcément dans des zones musicales spécialement revendicatives mais elles sont là et il va falloir commencer à traiter ça autrement que comme une mode et autrement que comme un spécial film voilà oui ? là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et je sais qu'on ne peut pas voir toutes les filles en revue mais ça m'intéressait de savoir ce que vous pensiez d'Alanis Morissette qui va les années 90 et c'était seul avec des enfin moi je redécoute toutes ces paroles maintenant que je comprends l'enquête et elle était elle peut être une en mainstream elle était très forte aussi dans ce qu'il faisait et pour le coup elle a eu un succès planétaire et elle a vraiment c'est intéressant c'est normal je connais mal à l'émission d'Alanis Morissette c'est plutôt bon qu'elle ait nos éclairés enfin je connais oui c'est grand succès mais qu'est-ce que qu'est-ce qui vous paraît spécialement ? elle n'a pas joué sur la beauté non plus ça peut être quelqu'un qui a été instrumentalisé par une industrie et bon je ne la connais même si j'ai écouté 2-3 albums que j'ai redécouvert il y a quelques mois mais bon si vous ne connaissez pas je n'ai pas une petite histoire spécialement révélatrice et moi je ne la connais pas assez pour pouvoir rentrer dans la vie mais oui en tout cas on parlait des genres tout à l'heure plus ou moins féminisés je pense qu'elle vient plutôt du monde de la country ça c'est intéressant aux Etats-Unis c'est un genre extrêmement féminisé pour beaucoup la country il n'y a pas cette cette absence voilà des femmes elles sont d'Oli Barton c'est pas une c'est pas une pionnière complètement isolée il y a une tradition féminine de cette country qui est devenue plus rock d'ailleurs plus FM aussi au monde ce grand succès d'Alain Lisbon-Rissette donc c'est intéressant de voir que des genres plus traditionnels voire traditionnalistes parfois intègrent plus aisément des figures féminines que comme je disais le rock tichédélique ou le rock rock c'est moins féminin tout à coup ouais je vous fais une petite recherche google de guitare magazine mais ah non c'est batterie je vous disais j'étais tombée sur ça j'ai aussi guitare magazine c'est pas le genre mais il y a guitare magazine ça peut paraître plus scientifique de passer comme ça par une simple recherche google mais en même temps ça parle de façon voilà c'est assez clair j'ai dû inverser la traîne et ensuite il faut voir parce que bon dès qu'on se confronte en fait à la question des genres on est aussi en devoir d'avoir conscience qu'il n'y a pas une femme qu'il faudrait représenter dans le monde rock et qui serait complètement monolithique il y a des questions de race il y a des questions de classe tout ça se mélange je ne vais pas du tout parler par exemple de musiciennes d'origine africaine ou afro-américaine pourtant elles sont légion et j'assumais simplement ici de présenter les choses comme ça parce que on était plutôt dans une forme d'histoire personnelle de ce qui m'avait influencée de ce que j'avais connu au départ même si aujourd'hui il y a des enfin des tas d'artistes et bien sûr ça ne se limite pas à celles que je cite ici qui m'influencent ou que j'admire donc tout cela est finalement très complexe et je pense que la question doit toujours être posée en rapport à un contexte social et à un contexte esthétique et voilà par exemple dans le rock indé je pense que n'être que chanteuse ça peut être un problème par exemple parce que si on vient de cette esthétique riot girl il faut prendre la guitare il faut montrer qu'on maîtrise son sujet j'avais lu un article comme ça sur les les fanzines les zines qui a été créé par les riot girls il y en a eu des milliers qui étaient écrits par toutes les filles qui se revendiquaient du mouvement riot girl et il y en a eu à un moment qui confie dans ce texte que j'avais lu qu'elle n'avait pas du tout envie de faire un fanzine et qu'elle s'était forcée pour montrer qu'elle aussi elle était créative et donc là on sent une contrainte à un moment donné c'est à dire si tu veux être une réveilleur tu dois être créative donc il y a une certaine vision de la femme à chaque fois qui est en jeu et que les femmes édictent elles aussi donc il ne faut pas être naïf non plus sur ça avec l'idée que les hommes nous empêcheraient de nous émanciper il y a aussi des enjeux qui à la fois peuvent être très universels le fait d'avoir le droit à une certaine maîtrise de la technique musicale à une certaine maîtrise des moyens et du discours et puis des enjeux plus locaux plus spécifiques qu'on comprend à chaque fois à l'intérieur d'un genre je pense que le problème de Rihanna c'est pas de savoir si elle va pouvoir jouer la guitare ou pas c'est plus de se dire tiens je dois à la fois m'exposer sur Twitter sur Facebook montrer mon corps et en même temps revendiquer mon authenticité et c'est ça son problème qui est fondamentalement un problème qui est lié à l'esthétique hip hop par exemple voilà je pense que donc là on explore un peu des choses mais il faut vraiment avoir conscience que tout ça est lié à d'autres complexités d'autres enjeux et toujours replacer le problème dans ce complexe là on prend la dernière question je voulais vous demander est-ce que quand les piropiloportes aujourd'hui n'est plus le centre de la culture populaire et le populaire dans les 60 70 et plus au centre oui c'est plus le grand ne règne pas seul sur la culture populaire est-ce que ça a permis aux femmes d'avoir plus de place tout le temps parce que malheureusement souvent dans le métier c'est dévalu donc je serais observé ça comme dans la médecine généraliste c'est terrible de l'interpréter non mais est-ce que ça a eu ça la thèse c'était quelle Réa qui a dit ça oui je pense à propos à Mémet il y avait une féminisation de la profession et qui était un signe de l'affaiblissement historique non je pense que si le rock enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il y a un affaiblissement historique du rôle d'une politique du rock ou de la pop c'est pas à cause des femmes en tout cas c'est pas à cause de la féminisation ce que tu dis c'est plutôt est-ce que ça a ouvert une brèche pour permettre une féminisation je ne suis pas sûre à mon avis la brèche je la vois vraiment plutôt dans ce moment DIY le moment de dire everyone can play guitar vraiment tu sais pas en jouer regarde si de vicieux s'il n'y arrive pas non plus mais vas-y et ça c'est une conquête je trouve que s'il y a une brèche à un moment donné c'est quand même celle-là qui est plus démocratique même si le mouvement Riot Grille au fond c'était beaucoup de filles qui étaient étudiantes c'était plutôt une classe moyenne pas vraiment des filles de classe vraiment prolétaire il y a un moment de démocratisation très fort je ne sais pas si aujourd'hui il y a plus de femmes parce que c'est plus faible parce que c'est moins politique enfin je ne rejette pas l'hypothèse je trouve qu'elle est audacieuse en un sens mais à mon avis cette présence des femmes elle se noue plutôt dans les années 90 plutôt dans un rapport à l'autonomie des moyens de production je finis avec l'expression de la farce alors vous l'avez bien remarqué il nous a pas failli 33 femmes donc juste une femme pour rendre ce début de soirée plus respirable merci vous pouvez voir l'exposition jusqu'au 11 c'est à dire dans deux jours notre prochaine exposition sera recentrée autour de ce grand monsieur du Saint Laurent et sa collection c'est les 70 de quelle année 71 pardonnez-moi la collection du scandale et bien évidemment la collection du scandale sur ce je vous souhaite une merci des lieux années et puis si vous avez besoin d'Agnès Guéraud pour vous dédicacer son album ou autre chose allez-y merci 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 merci